Salut à toutes et à tous, c'est RPAWINGS et aujourd'hui on se retrouve pour une troisième tentative avec Joff, deux vols commentés. Salut Joff ! Salut Olivier, bonjour à tous. Alors pour info c'est la troisième fois qu'on essaie de refaire cette vidéo. C'est un vol commenté, bon on va pas faire très original, destination Clermont, avion 737. Bon je compte faire un peu plus de variétés avec de l'Airbus, peut-être du 747, faut voir si je vais pas perfectionner aussi un peu sur le 777, bref c'est à voir. D'ici là on va faire un vol New York Clermont sur Ivao et donc Ivao sera contrôlé par les contrôleurs Airduck Clermont, on l'approche, la tour et il faut voir si le sol va pas ouvrir. Donc Joff je te laisse te présenter, présenter la VA et enfin de manière un peu plus officielle parce que jusque là c'est seulement Mathias et moi qui l'avons présenté. Et en attendant je prépare mon vol, enfin après par l'avion. D'accord, bon courage pour tes préparations, on va espérer que ton FSI ne fasse pas une autre petite boulette, ça serait cool. Alors donc comme vous avez pu le comprendre effectivement je fais partie de la VR Airduck et pour cause j'en suis donc le président. Donc vous avez fait la connaissance de Mathias dans la dernière vidéo d'Olivier. Et puis question originalité, on va en faire un petit peu dans cette vidéo dans la mesure où je ne vais pas décoller ni avec un Airbus, ni avec un 747, ni avec quoi que ce soit, enfin 747 sur New York c'est pas possible, mais bref. On pourrait essayer. On pourrait tenter, ça se tente, un peu casse-cou, ça peut le faire. Je vais décoller avec un DC-6, donc un avion qui date aux environs de 1946 et là j'utilise une version restaurée. Donc voilà, donc la VRDuck, j'ai vu qu'Olivier vous avait mis à disposition dans sa vidéo le lien pour aller nous rendre visite. Vous l'aurez compris, c'est une compagnie qui ne se prend pas la tête, on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, c'est un peu notre devise parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, d'avoir un truc trop cadré où tout est réglementé, vous ne pouvez pas voler comme vous voulez. Chez nous, vous allez où vous voulez, quand vous voulez. Le tout c'est de revenir de temps en temps à clairement nous faire coucou. Voilà, c'est le concept. Donc, le vol que nous allons faire va durer à peu près 45 minutes. Nous allons décoller de la piste 25 sur New York, car les vents actuellement à New York sont à 210 pour 11 nœuds, donc il vaut mieux décoller face au vent. Et puis moi, avec mon avion, je ne peux pas m'amuser à prendre les pistes en contresens parce que sinon mon papy de 1946 risque de rester cloué au sol. Voilà, je crois que j'ai fini Olivier, donc maintenant je te cède à nouveau la parole. Et moi, je crois que j'ai fait une boulette parce que j'ai rentré comme position d'IRS, j'ai rentré LFLC, alors qu'on n'est pas LFLC. Non, on y va. On y va, mais on n'y est pas, donc il faut que je résolve ça et je ne sais pas comment le résoudre. Comment on va faire ça ? Ça sent la quatrième boulette ! Quatrième essai, pourquoi pas ? Ah non, c'est bon. Pause. Parfait. Ok, alors LFBN, tu me confirmes ? Ouais, c'est ça, LFBN. Nickel. Ouais, sauf que maintenant, il ne me propose plus position unit, donc d'accord, il ne veut pas. On va réaligner les IRS. Ouais, je crois que tu as que ça fait. C'est ça qui est bien dans le DC6, j'ai pas d'IRS. J'ai pas de FMC, donc j'ai pas de risque de crash ou de FMC qui me lâche au-dessus de Nantes. D'ailleurs, on passe un peu au-dessus de Nantes, mais... Et mes ILS, l'ILS est plutôt fiable. Plutôt ? De temps en temps, il me fait quelques crasses, il me fout un peu la trouille de temps en temps. D'ailleurs, tout à l'heure sur Nantes, il a un peu slalomé pour s'aligner, puis à la fin, il s'est bien mis dans l'axe. Impeccable. Bon. À un moment, en attendant, je suis toujours en train de galérer avec mes IRS, il ne veut pas s'aligner. Il ne veut pas me demander dans le CDU de rentrer la position des IRS. Ouais, ouais, j'avais fait une boulette avec le 747 quand je l'ai testé et pas pareil, j'ai un peu galéré, je ne sais plus comment j'ai fait pour réussir à tout réaligner. Enfin, ça avait été un peu casse-pied. Je vais réaligner une troisième fois les IRS, tant qu'à faire. Pour info, je viens de brûler un deuxième pourcent au point d'arrêt. Ça fait combien de temps que tu attends ? Là, ça doit faire... Attends, je vais te dire ça tout de suite. Non, parce que pour info, quand j'ai contacté pour faire les commenter, il était déjà au point d'arrêt. Donc, attends, je vais te dire ça, petite seconde, je vais regarder sur la web, vu que j'ai rentré un plan de vol, on devrait me trouver. Donc, moi, je vais rentrer mon plan de vol en attendant sur... Ah, 7 IRS position. Génial ! Ça marche. Enfin. Alors, route LF... Ça fait 49 minutes que je suis en ligne. Mes moteurs seront bien chauds, je vais pouvoir faire un full gaz dès le départ. Ah, bah là, ça, tu ne pourras pas te plaindre. Ah, non, non. Départ 29, c'est ça ? Départ 25. 25, merde. Oui, oui, c'est ça, 25. Donc, le départ... J'ai perdu la route, là. Attends, il faut qu'elle ait le droit. D'accord, il n'y a pas de CID. Non, 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 il n'y a pas d'ILS sur New York, c'est le petit aéroport de campagne. Ah, d'accord, c'est à la Wallégane, quoi. C'est ça. Donc, sur Poitiers... Poitiers, c'est un VOR ou un DB ? Non, c'est un VOR. Poitiers, c'est un VOR. Ok. Après... Roméo 6-6, Roméo 6-6, la suivante... Rison, et après, il faudra qu'on choisisse une petite star pour arriver sur LFLC, sachant qu'on a une approche, donc un guidage. Un reçu. Ouais, l'approche, ce sera sur la 26, non ? Oui, oui, parce que tu ne peux pas faire d'arrivée sur la 08, lui égare au 8 d'aume qui se trouve dans l'axe. Ok. Exécute, per finit, 0 fuel, wait-on, double-click qui nous le donne, réserve, on est à 9.9, je crois. Je ne vais pas aller vérifier, parce que ça fait déjà assez longtemps que j'offre à temps, le pauvre. Ah non, je le sais, je suis très patient. Niveau de croisière, FL-160, je crois que tu peux y aller. Ok, ben écoute, je fais le backtrack, et puis je m'aligne et j'y vais. Parce que pour information, lui, il ne va pas monter très très vite, par contre, moi, je vais monter comme une flèche, vu que je suis libre, vous aurez remarqué que j'ai mis un passager. Oui, toi ? Non, ça c'est le pilote, c'est une chose. Terrain, trafic. Bon, vous pourrez aussi me parler de ce nouveau micro, parce que c'est le premier vol commenté que je fais avec. J'espère que ce sera un peu plus efficace que le précédent, parce que le précédent, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a arraché les oreilles. Je confirme, je confirme. Je viens de rentrer 124, alors que c'est 134. Tac, 134. Bon, alors, mon CDU est configuré, le ND, il est correct, terrain, je l'ai mis sur off, merde. Oh, putain, ça lag. Je suis à 13 FPS, 5 FPS, non, 13. Eh, mais c'est la galère, Camtasia. Franchement, si vous avez un logiciel pour enregistrer le paysage, enfin, l'écran, je suis preneur, parce que Camtasia, ça commence un peu à me gaver. Jusque-là, il y avait des problèmes techniques en tout genre, et maintenant, c'est les FPS qui sont catastrophiques avec. Donc, si vous avez un logiciel, n'hésitez pas à me le donner dans la description. Alors, menu, FS Actions, je viens le Ground Connection et les Wheelchocks, vu qu'on a mis le frein du parc. Je te préviens, la piste est vraiment pas large. Pas large ? Non, non, c'est pas large. Perso, niveau longueur... Niveau longueur, ça va passer, je pense, mais niveau largeur, c'est... Ouais, j'ai pas beaucoup de marge de chaque côté de l'appareil. Niveau longueur, je vais la faire à la Walligan, je vais partir depuis le point d'arrêt. Voilà, c'est ça. Par contre, ne vous inquiétez pas, pour ce qui concerne les lags sur mon simulateur, c'est entièrement dû à Camtasia, d'habitude. Tout à l'heure, j'avais une cible de 45 FPS, j'étais à 45 FPS, plus ou moins. Donc, enfin, plus ou moins. C'est-à-dire, je devais être à, je sais pas, entre 40 et 46 FPS, quoi. Donc ça tournait nickel, mais maintenant, ça lag. Bon. Quand on arrive à 23% de N2, on peut lancer le fuel cut-off. Bon, et bah écoute, j'y vais. À tes amours. À tes souhaits. T'es sous les feux de la caméra. Oh là là, je suis stressé, t'imagines même pas comment. Viens, je crois que j'ai pas envoyé ton plan de vol. Vérifice que sinon, ça risque de pas le faire. Aïe. On a une 1,4, 7,5. Donc tu me confirmes, si t'as envoyé ton plan de vol, que... Non, non, tu peux y aller. On va quoi que j'y vais quand même. Tu peux y aller, ouais, vas-y. 41, altitude de croisière, FL66. C'est parti. Vas-y, go. FL160, vitesse 300, ouais, ou plutôt 250. La route, on va faire un poitier. Romeo66, Rizin. Destination LF, LC. Tente de vol prévu, 45 minutes. Déroutement sur Clermont. Là, on s'en fout. Endurance, 2 heures à peu près, ouais. Personne à bord, on est 2 pilotes plus 1 passage et 3. On n'a même pas d'hôtesse. Ça, c'est un vol cheap. Low cost, mon grand, low cost. Allez, rotation, décollage. Est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça va passer ? T'es où ? Merde que ça va passer. Vario positif. On rentre le train. Génial, ça passe crème. Ouh, toi que. C'est passé juste. Mais c'est passé, c'est l'essentiel. C'est passé, ouais, c'est ça. Alors, ça sur compte, ça sur GND. Parce qu'il ne faut pas trop non plus qu'on tarde. Sinon, on va se faire devancer. Merde. Donc, j'ai lancé le fuel cut-off direct. Comme ça, il va se régler au démarrage. Donc là, je fais un peu à la Wallégane. C'est-à-dire, je fais tout en même temps. Démarrage des moteurs, sortie des flaps, test des commandes de vol. Et à propos des commandes, elles fonctionnent nickel. Donc, autobreaker, Théo. Eh bien, moi, en ce qui me concerne, j'attaque le gros virage bien violent. Et je suis là, et je monte. Ok, reçu. Et mon avion est en train de me détester parce qu'il n'accélère pas. Je suis limite au décrochage. Ça va le faire. Pas de panique, il y a les enfants. Ah, c'est sûr que le virage, ça va être drôle. Ah, ça va être freestyle. Surtout que le DC-6 a la particularité de virer doucement. Un peu trop doucement. Oui, quelquefois, oui. Alors, j'ai oublié de me mettre sur Unicom. J'ai tout oublié, là. On y va à la rapide. T'es troublé, t'es troublé. Ah, je suis troublé parce que c'est le troisième essai. Oui, c'est ça. J'espère qu'il n'y en aurait pas un quatrième parce que quatrième, vu le temps qu'il me reste, je ne pense pas qu'on aurait le temps d'en faire un. Quatrième. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai un emploi du temps de ministre. Je ne suis jamais pris. Je ne suis jamais dispo. Allez, c'est moi le président. C'est moi qui allons pour le temps le plus relax. C'est ça. C'est trop ça. Sauf que, bon, lui, il va se coucher à 6h, il se lève à 2h de la première fois, à 3h. Non, 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 non. Je me couche à 6h, je me réveille à 10h et je ne me connecte jamais avant 16h. C'est différent. Par contre, à partir de 16h, là, on est tranquille. Enfin, on est tranquille. Il est dispo, quoi. Ah, ça, toujours. C'est bon, créto, être dispo. A propos de la Air Deck, si ça vous intéresse, vous pouvez venir. On possède une section contrôle aérien comme une section pilote. Donc, contrôle aérien, je te laisse expliquer. J'arrive même plus à parler. Le concept, Geoff ? Alors, le contrôle, le pôle ATC, ce qu'on a divisé, effectivement, comme vous le disiez, Olivier, et la compagnie en deux pôles, le pôle pilote et le pôle ATC. Le pôle ATC, ça permet simplement aux contrôleurs de s'organiser entre eux, entre contrôleurs, parce qu'effectivement, vous avez des membres du réseau Ivao qui sont uniquement contrôleurs et qui ne veulent pas forcément être encombrés des histoires de pilotes, et de s'organiser pour planifier le contrôle sur Clermont et environ, pour faire savoir aux pilotes quand est-ce qu'ils seront à telle position, ce qui permet aux pilotes de notre compagnie de s'organiser des vols et d'être à peu près assurés, d'être contrôlés. Ça passe large. Je ne suis pas trop chargé, en plus. Pardon, vas-y. Tu es à vide. Je vais 21% de carburant, arrête. Oui, ça va, tu es quasiment vide. Quasiment. Je ne chipote pas. Donc, voilà. Et donc, le pôle ATC, cet objectif, c'est de permettre aux contrôleurs de se retrouver entre eux et de pouvoir viser de petits problèmes de contrôleurs, et également de se filer quelques tuyaux quand on a des petites questions qu'on se pose. Par exemple, en ce moment, entre pilotes, on se pose beaucoup la question. Olivier vous en a parlé dans sa dernière vidéo. Quand est-ce qu'on allume les feux d'atterrissage ? Oui, en 737, ça, c'est la grosse question. Oui, moi, c'est pareil. Je me pose la même avec le DC6. Donc, dans le doute, je laisse les feux allumés jusqu'au niveau 100, jusqu'à 10 000 pieds et je les éteins. Et quand j'admors, ceux de la descente, je les rallume. Mais je ne sais pas si c'est la bonne conduite à tenir. Donc, je suis preneur également de toute information. Moi, je te dis adieu. Écoute, à la grâce de Dieu, effectivement. Oh, mais j'ai décollé avec mon DC6. Ça devrait passer. Mais non, mais large, arrête, je ne fais même pas la moitié de la piste avant d'atteindre VR. Arrête. Impeccable. Bon, après, il faut que tu passes le virage. Ça passe crème. T'inquiète. Radio positif, train sur rentrée. Je vais rester en manuel pour le virage. C'est déjà parti. Brum, brum. Bon, et moi, je monte très lentement comme prévu. Moi, je monte très vite comme prévu. Je suis déjà à 4000 pieds minutes. Ouais, bah, tu vois, moi, je suis à 4000 pieds. Je passe le niveau 5000 à 1000 pieds minutes. V-Nav, L-Nav. On enclenche le PA et on est tranquille. Donc, l'autobreak sur off, le train sur off. On coupe les feux d'atterrissage. Et, bah, voilà. Donc, moi, je suis tranquille. Sauf peut-être pour rentrer les volets. Ouais, on va rentrer un cran de volet. Bah, moi, j'ai tout rentré les volets. Je suis sur la bonne route. Donc, là, je suis à peu près sans te mentir, à 7 minutes, du bord de Poitiers. Et à quelle vitesse ? Pour l'instant, je suis à 210 vitesse sol et j'accélère et 207 en vitesse R. 207, ok. Alors, attends, je vais essayer de régler le... Mais, attends, je te refais signe parce que pour l'instant, j'accélère. Ok. Ah, non, bah, moi, perso, je suis déjà, limite, en train de sortir du virage et je suis encore à 220 nœuds en train d'accélérer. 1900 pieds minutes de montée, je suis à 4400. Ouais, tandis que là, moi, je plafotte. Bah, là, tant que je suis en montée, si tu veux, je vais sûrement pas dépasser 250-220 nœuds, je pense. Mais, je laisse les gaz à bloc. J'ai prévu le fuel large. Très large. Trop large. Bon, pour information, oui, effectivement, j'ai pas été un super pro de la simulation dans la mesure où je me suis pas ennuyé avec le carburant, j'ai fait le plein. Donc, si ça me chante, je pourrais faire 4-5 remises de gaz sur Clermont, je serais pas en panique. Hier, on s'est fait un petit kiff. Bon, je me suis fait un petit kiff à cause de toutes les alertes qu'on a eues les jours derniers sur Flightradar comme quoi, il y avait des avions qui avaient des problèmes, des urgences médicales et tout. J'ai décidé de faire une urgence médicale sur une arrivée sur Ivao. Donc, c'était un tarbe Clermont et en atteignant le secteur aérien de Didier, donc un autre contrôleur que vous avez failli entendre dans la précédente vidéo. Donc, c'est lui qui me contrôlait, il était parfaitement d'accord et au contraire, c'est même un défi assez intéressant à relever. Donc, on a décidé de faire cette petite urgence médicale posée sans problème. Donc, j'ai laissé simuler que le passager était sorti sur la partie sud de l'aéroport puis j'ai traversé la piste pour revenir sur la partie nord. J'ai préparé mon avion pour faire un vol à destination de Charles de Gaulle et juste en passant V1, j'ai le moteur 2 qui m'a lâché. Alors là, j'ai supposé que j'avais sniffé un mécano dans le moteur. Enfin bon, ce n'est pas un problème. Ça, c'est posé sans problème. Donc, nickel. Donc là, je me demande si je ne vais pas faire un petit... un petit émerge. Ouais, non, peut-être pas quand même, on est en pleine journée. Ah, je te vois. C'est possible, je ne te vois pas encore, mais de toute façon, tu es derrière moi, mais je suppose que tu vas me dépasser. Là, je suis à 240 vitesses R. 240 vitesses R ? Oh, ça va. Oui, 239 pour être précis, mais je suis toujours en montée. Je suis au niveau 8, il me reste encore la moitié à faire. Je vais accélérer un peu la montée, mais ça va me faire ralentir. Non, je laisse les paramètres comme ça, on se calibre... Moi, je suis au niveau 130, je suis en train d'accélérer à 273 nœuds. Oui, tu vas me dépasser comme une balle, donc il est possible que tu sois premier sur l'ILS. Non, 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 mais je vais ralentir tout à l'heure. Là, jusqu'au FL 160, je vais rester en V9 pour qu'il gère la montée, et puis après, je vais reprendre la vitesse en manuel. Ça marche. Attends, je te vois peut-être sur le radar que j'ai à bord. Oui, parce que le DC6, c'est peut-être un vieux coucou, mais nous avons un radar à bord, et je te vois effectivement sur mon radar. Nickel. Alors, j'atteins le 160, donc je vais pouvoir ralentir la vitesse. Alors, on va maintenir le V8. Altitude Hold, vitesse, on va prendre... On va prendre un nœud. Pourquoi il ne veut pas ? Merde. Non plus. Et j'ai les installations de Poitiers en visuel. Perso, 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 je les ai sur le Navigation Display. Non, je ne les ai pas encore. J'ai plus. Ah non, ça c'est Waypoint, Airport. Ouais, je l'ai en visuel. Voilà, moi je suis en train de passer au-dessus, c'est logique, je suis à... à Dynotic, pardon, je fais des boulettes aussi. Dynotic du bord, je vais y arriver. On n'arrive plus à parler là. C'est à cause du troisième et c'est ça. Donc bon, ça se présente bien. Là, je poursuis à monter tranquillement. Ouh, j'ai passé le niveau 10. On éteint les feux d'atterrissage. Par contre, j'ai un problème, c'est que moi, je ne peux pas réduire en dessous du Mach.60, donc à peu près 300 nœuds. Et il ne veut pas me repasser la vitesse en nœuds normal. Donc ça va être compliqué. Non, je vais passer en manuel pour les gaz. Ça marche. De toute façon, moi, je te dis là, je suis plein de bourre, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que j'attende d'être en croisière pour pouvoir vraiment accélérer à fond de chiffon, c'est-à-dire aux alentours de 300 nœuds R, ce qu'il ne faut pas faire avec un décessif dans la réalité dans la mesure où j'aurais largement explosé le plafond de survitesse. Mais comme on est sur un simulateur, notre avion est en pixels et les pixels, c'est très solide. C'est ça. Bon, alors doucement, on arrive sur Poitiers. Donc, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas du tout une bonne idée dans un 737 en utilisation normale. Donc, j'ai désactivé l'automanette pour pouvoir reprendre la vitesse en manuel. Et là, je suis tout simplement un idle, c'est-à-dire que j'ai les gaz au minimum pour pouvoir perdre un max de vitesse et rester derrière Joff. On va essayer peut-être de se coller un petit peu pour chauffer l'arrivée, non ? Bah, écoute, pas de souci, ça va faire du... ça va faire d'un peu de stress à notre ami. Nickel. On va juste regarder si on n'a pas un centre au-dessus de nous Non, nous sommes seuls au monde. C'est ça. C'est parfait. Petite question, là, je suis sur la webby, j'ai cliqué sur toi. Est-ce que ça te dérange qu'il y ait ton nom qui apparaisse ? Euh, si tu peux flouter mon nom de famille, ça serait cool. Ok, ça sera fait. Je te remercie. Vitesse ? Vitesse, écoute, je viens de chuter à 230 nœuds R. Ok, je suis en train de chuter. Je suis à 220, alors je vais accélérer un peu. Et je suis à 260 ans vitesse sol. C'est reçu. Alors, c'est un peu faux le maintien de la distance. Tu me dis quand tu fais le virage pour au-dessus de l'autre. Justement, je l'amorce. Je vire au cap 97. C'est reçu. Il aime pas ça. Virer pendant les montées, il aime pas ça du tout. J'ai réglé mes fréquences dans mes... J'ai réglé mes petites fréquences. Impeccable. Génial. En fait, je te vois avec la roulette de nez sortie. Juste la roulette de nez. C'est original. Oui, c'est cool. Mais attends, tu mets le doute maintenant. Je vérifie. Non, non, j'ai bien rentré. Ah oui, il faut te méfier, est-ce que tu as deux espèces de grosses antennes qui ressemblent à des œufs de poule devant ? Qui ressemblent à des œufs de poule ? Oui, je ne sais plus. Je crois que ce sont les pitots qui sont très, très gros. Ils sont juste sous le nez. Quelquefois, oui, quand je suis mal réveillé, je me dis, tiens, j'ai laissé le train. Ah non, non, là, je te jure, c'est bien le train qui est sorti. Je te rassure. Ah, c'est bien. Merci le MTL de... Divao. Divao, comme d'habitude. Donc moi, je suis là-haut. Je suis en train de le rattraper. C'est ça. Et moi, je vais virer au cap 103 pour aider d'overshooter le prochain point de passage parce que je suis un peu large sur la route. Voilà. C'est génial. En fait, ton train principal, il est rentré mais ta roulette de nez elle est sortie. C'est un nouveau défi. C'est un nouveau truc pour conserver la vitesse. Tu verras sur la vidéo après. Non, tout à fait. Mais c'est le problème des MTL divao. Il met toujours trois plombes à rentrer les trains et quand on apparaît sur Ivao, bizarrement, on a toujours les moteurs qui tournent. Donc, oui, c'est un concept. Bon, les 20 en ce moment ou SL 160, j'ai du 327 à 9 nœuds. En gros, 3 quarts à arrêt gauche. Oui, c'est à peu près ce que j'ai aussi. Donc, on est un peu poussé par les vents, c'est pratique. Il faut que je prépare la fréquence de l'approche en stand-by. Ouais, non, je ne vais pas préparer la fréquence parce que... si. Je vais la préparer mais sur mon autre écran comme ça, vous ne verrez pas le nom du... Eh, d'accord, ils ont tous fermé. Oh, les *** ! Non. Si, il ne reste que le sol. Le sol qui ne fait pas partie de la VA et que l'on ne connaît pas. Eh, ben, ce n'est pas cool, ça. Fichtra. Fichtra, oui, ça, c'est sûr. Attends, il faut que je ralentisse parce que je suis à 1.2 nautique, je suis à deux doigts de tower shooté. Ta vitesse ? Vitesse, j'ai chuté à 203 là, je peine un peu à monter. moi, je suis à 2.70, regarde au-dessus parce qu'il y a risque de collision. Ah, effectivement, j'entends mon petit casque qui commence à me dire arrête. Moi, le mien, ça va, il me dit... Ah, si. Il gueule le mien. Ça y est, le mien, il n'est pas content. Mais là, j'arrive au niveau 158, donc je ne vais pas tarder à ralentir la montée, donc peut-être enfin accélérer. Je ne te vois pas en fait. Je suis juste en dessous de toi en fait. Je suis dans tes 12 heures en dessous. Il y a un nuage ! Ah bah c'est Balot, effectivement, j'en vois devant moi. Je ne suis pas derrière maintenant ? Si, tu es légèrement derrière moi. Légèrement derrière toi. Ouais, là tu vas passer dans mes 15 heures, dans mes 9 heures, pardon. Dans tes 9 heures. Il vient de me dire Claire of Conflict, donc tu ne devrais plus... Ah, trouver. Ah non, pas trouver. Et je suis en train d'accélérer. Ah bah tant mieux. Parce que moi, je suis à 199 là. Je suis à 219, et ça pousse toujours. Alors heureusement que tu n'as pas du A2A ou du PMDG, parce que les moteurs, ils n'aimeraient pas. Ça c'est sûr, mais j'ai surtout baissé le réalisme pour éviter justement de faire exploser les moteurs. Bon, bah moi je continue de réduire, je suis à 165 noeuds. Ah, je te vois sur le TICAS. Entre les aérofrains, on remet les gaz. Ta vitesse ? Vitesse 228 en poussée. Mais vitesse air ? Vitesse air, 283 au sol. A mon avis, on déconnecté parce qu'il part faire la fête. Donc nous sommes tous les deux sur le TS3. Je vais peut-être t'overshooter là. Alors du coup, il faut que je demande au sol de Clermont s'il est d'accord. Oui, c'est ça. Parce que oui, pour des raisons de droit à l'image, il faut demander à toutes les personnes qui apparaissent sur une vidéo, que ce soit leurs actions, leur voix ou leur MTL, s'ils sont d'accord pour se trouver sur cette vidéo. En tout cas, quand on fait ça sur IVAO. C'est une sécurité que je fais toujours. On ne sait jamais. Et puis, ah ben parce que maintenant, ça y est, on a enfin le droit d'enregistrer sur IVAO. C'est bon ça ? Je ne suis pas sûr. Oui, d'accord. Non, mais si on demande des histoires de droit à l'image, il ne va pas y avoir de problème. Bonsoir. D'accord. Indication ou clairance ? Bonsoir que les indications au sol nous indiquent où aller en quelque sorte. Et... Apparaisse... Je ne sais pas. Vous êtes d'accord pour vous faire des questions ? Sur une vidéo du YouTube... On verra bien. La vitesse ? Vitesse 250R. Je ne vais pas voir. Je suis limite en sur-vitesse mais ce n'est pas grave. Mon avion est indestructible. C'est l'avion du président. C'est R2Q1, les enfants. C'est trop ça. Tout le monde connaît Air Force One ? Ben, j'ai le même. Sauf qu'il s'appelle R2Q. Et j'ai mon petit casque qui sonne, qui sonne, qui sonne. Hop là. Je fire au... Ben, je maintiens la route. Je corrige de 4 degrés. 97. Mais t'as quel calage ? T'as 1013 ? Tout à fait. Je te vois en dessous de moi même si je suis à 1013 aussi. Attends, je vais faire un nouveau réglage. Non, non, je suis tout bon. Mais sauf que maintenant, j'ai plus les mêmes vents que toi. Ah, ça y est. Ils gueulent. Moi, les vents, j'ai du 158 à 14 nœuds. Ben, moi, 370 à 13 nœuds. Ah. Au moins, on a les 13 nœuds. Oui, c'est ça. On a déjà fait en commun. Écoute, c'est pas mal. Mais rappelle-toi, pour le vol... Ah ben non, je sais pas si t'étais pas là pour le vol inaugural. J'étais là, mais en OBS. C'est ça. C'est le contrôleur au centre avec je ne sais plus quel avion j'étais en conflit. On n'avait pas les mêmes indications. On n'avait pas les mêmes vents. Donc, du coup, on fonçait l'un sur l'autre. Enfin, c'était un peu freestyle. Et moi, en plus de ça, mon avion qui n'en faisait qu'à sa tête, c'est-à-dire le FMC-HS et un décollage magnifique. Ce qui a fait que tu détestes l'A320. Ce qui fait que mon A320 reste au garage et prend la poussière. Le mien aussi. J'ai quelques problèmes en ce moment. Mais rassurez-vous, je ne devrais pas trop tarder à faire des vols commenté avec. Enfin, j'espère. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc là, le fait que Joffre soit aussi épileptique dans son avion, c'est normal. C'est Ivao qui ne met pas à jour très régulièrement la position de son avion. Donc, c'est un peu... Voilà, quoi. On va dire que c'est très propre tant que tu es au sol et une fois que tu voles, ça devient plus compliqué. C'est ça. Et encore, quelquefois, au sol, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a les avions qui dansent la samba aussi. Ah oui, c'est énorme ! Ça, c'était comme Mathias d'autre jour. Ouais, c'est ça. On voyait son... son MD-11 qui faisait de la fumée partout. On voyait qu'il ne faisait pas me toucher. Ça, c'est autre chose. C'est les MD-11. C'est normal qu'ils fassent ça. Enfin, normal. Ils font tout ça. Hier aussi, j'avais un MD-11 de Suisse à Clermont. Il a fait pareil. Ouais, c'est... Oh, c'est ça de l'un jour. Ça, c'est comme dans GSX. Si tu te gardes correctement, le Marshall Air, il se met à danser. C'est ça. Ah oui, je l'ai fait. Ah, ça m'a fait hurler drer la première fois que j'ai vu ça. Ok, le contrôleur, d'accord. Bon, parfait. Par contre, je ne sais pas si tu as vu, mais quelquefois, la Polomicar, elle te fait faire du freestyle sur les Tarmacs. C'est assez impressionnant. Ça, moi, ça m'est arrivé sur Munich pendant un vol commenté, mais je pense que c'était plus parce que j'ai des problèmes de... Le lien de la vidéo. Il me demande le lien de la vidéo. Le lien de la vidéo, il est en train d'être tourné. Je vais l'envoyer sur ma chaîne. Donc, pour Clermont, on devrait être dans 20 minutes. Donc, on est plutôt pas mal. Oh, nickel. Tu prévois quelle approche pour Clermont, Olivier ? Direct. Une approche directe ? Pas de souci. On va faire la même, alors. Moi, je vais dire régler la fréquence au niveau de mon ILS comme ça, c'est fait. Moi, je n'ai pas réglé pour l'ILS. Si tu veux, je peux te donner la fréquence. Ouais, je ne serai pas contre. Alors, attends. Tu veux la fréquence de l'ILS, on est d'accord ? Affirme. Ouais, c'est 111.10. 111.10. Non, merde, ce n'est pas là-dessus sur 737. 111.10. Ouais, pour info, vous l'aurez vu dans ma dernière vidéo, mais je ne m'en sers pas ici. C'est le radio panel de SciTech. Donc, si je le branche, ça voudrait dire que j'ai plein de trucs en USB et au final, mon PC il sature. Et le cap, tu l'as ? Le cap de l'ILS ? 2.62, non ? Je crois que c'est ça. C'est 2.62. Tu veux que je vérifie ? Je vais vérifier sur la SIA. T'inquiète pas, j'en ai pour 10 secondes. Hier, il me semble que c'était 2.62 que j'ai fait hier. Il me semble que c'est ça, ouais. Parce que quand j'ai fait une ILS en solo avec je ne sais plus quel appareil, j'avais regardé le cap et j'étais pas mal. 2.62. C'est sur la carte VAC ? Ça doit être sur la carte VAC, le cap. Hop. Enfin, l'ILS, il n'est pas décalé ? L'ILS, il est légèrement décalé. Ah, bah regarde sur le SIA alors. Enfin, sur le... l'ISIAC. Attends, je regarde déjà le cap parce que souvent sur la carte VAC ils te le disent avec la fréquence de l'ILS. La cap, ouais, le cap de la piste 2.62. Ok. Nickel. Et autant pour moi, je t'ai dit une bêtise, l'ILS n'est pas décalé. C'est reçu. Bon, par contre, ça te dérange si je trace un peu parce que du coup, moi, il va falloir que je fasse le rendu de la vidéo avant de pouvoir aller à fêter parce que oui, on est le 31 décembre, le réveillon du Nouvel An. C'est ça, ça approche, ça approche. C'est mon premier vol commenté en 2015 et mon dernier, en 2014 et mon dernier a priori en 2014. Et sûrement notre dernier vol en 2014 parce qu'on devrait faire un vol ce soir mais ce soir, ça devrait être plutôt vers 1h30, 2h00 de maths. C'est ça mais compte sur moi, je serai là. Ok, reçu. Par contre, moi, je ne peux pas te demander autant. Non, non, écoute, moi, de toute façon, je suis un coup je tard. Par contre, ouais, quand tu te déco, tu me le diras parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il faudra couper quand même. Oui, t'inquiète. Merde, je ne vais pas désengager ce qu'il fallait. En vitesse, on va mettre du 310. Ça devrait tenir, on ne devrait pas être en overspeed. on va mettre Vénav. Non, il ne veut pas. Vénav, il veut 259 nœuds. Ah, évidemment. Je vais accélérer en manuel. Voilà. La petite poignée dans l'angle, tu bloques tout et tu pourrais voir ce que ça donne. Moi, je vais accélérer au max ce que je peux. Donc là, 330, je crois que ça devrait passer. 330, oui, tu vas passer devant moi, il n'y a pas de souci. Moi, perso, si je maintiens ma vitesse, je suis à 15 minutes de clairement. Ok, moi, je monte à 339 nœuds. Ça marche, à tout à l'heure. Donc là, je vais faire la fusée un peu. Ah, c'est beau, un 747 qui s'éloigne dans les cieux sombres d'Ivao, c'est magnifique. Sauf que c'est 737. Oui, ben, c'est parti, c'est un peu. Enfin, bref. Vitesse 330 nœuds, j'arrive. Moi, par contre, je suis à fond de chez fond, je plafonne à 250 de nœuds. C'est déjà pas mal. Et par contre, en vitesse sol, je suis à 307. Record de vitesse avec un des C6. Et en vitesse sol, je suis à 378. Oui, bon, ok, ça va, ça va, ça va. Moi, je te rappelle que j'ai 4 hélices et des moteurs à piston. Et j'ai que 2 moteurs. Oui, mais voilà. On compte pas le compresseur. Non, 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 ça va, arrête, arrête, arrête. Sinon, je peux commencer à parler de mon PC par rapport au tien et là, on va voir qui est-ce qui a les plus. Alors là, tu m'étonnes, ça va faire mal. Bon, on approche du top of distance. Donc, comme maintenant, je pense que vous commencez à être habitué au 737, le top of distance, c'est le moment à partir duquel le simulateur se met en pause et à partir duquel l'avion commence à descendre tout seul, normalement. Voilà, donc on va pouvoir commencer à configurer l'approche. La piste est longue, on va mettre autobreak 2. Ouais, l'APU, pas encore. Non, mais bon, là. Je ne sais pas, moi perso, on m'a toujours dit de mettre l'APU quand on a été établi sur l'ILS. Ouais, grosso modo. Bon, moi, je n'ai pas d'APU sur le DC-6. Donc, on débranche le ground speed une fois qu'on a lancé le premier moteur. À savoir, sur le DC-6, les moteurs se lancent dans l'ordre. 1, 2, 3 et 4. Bon, à savoir. Même si je n'ai pas le même add-on que toi. Enfin, je n'ai pas d'add-on tout court. Merde, c'est où ? Select Stop. Alors, je ne devrais pas être trop mal. Attends, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais régler mon approche. Donc, tu fais une approche directe. Hop, on va prendre Reason 7, vu qu'on n'arrive pas à Reason. Je ne suis même pas sûr d'avoir Reason 7. Attends, je vérifie ça. À tout plan. Comme ça, je vais faire un... Un direct. Un direct. Un direct. Un direct. Régler la fréquence. Vérifier que j'ai bien réglé la fréquence. Reason 7, je l'ai transition remords, on le prend. Transition remords, si tu veux, on peut la prendre. Enfin, moi, ça va me rallonger le vol. Ok, alors non. Bah, toi, tu peux la prendre si tu veux, mais moi, perso, si je la prends, je crois que ça va me rajouter du vol. Non, alors non. Déjà qu'avec l'ILS, je vais me reprendre 10 minutes dans la tronche. Euh, ouais, par contre, comment que c'est que je vais faire, là ? Ouais. Bon, je te préviens, je vais faire un atterrissage à la joff, c'est-à-dire à la mode coûte que coûte, ça va se poser. Ça va bien finir par arriver. Ah oui, bah avec le... De toute façon, mon credo, c'est bon, un 320 qui a l'ILS qui plante et qui marche pas, ça fait bon, de toute façon, un A320, c'est comme un gros Cessna, ça se pose tout pareil. En théorie, en théorie. En théorie. Les passagers à l'arrière doivent serrer un peu les fesses et commencent à dire leurs prières, mais en règle générale, ils sont toujours arrivés vivants. En règle générale ? En règle générale. Bon, la seule fois que j'ai cassé un avion, c'était sur X-Plane, et là, j'ai cassé un Cessna 172 au décollage. Oh, moi, si je te disais le nombre de fois où j'ai pété mon 172 de A2A. Alors, autre chose, vous pouvez vous attendre aussi à des vols commentés en Cessna 182 Skylane de chez A2A Simulation, je viens de l'acquérir. Par contre, va falloir attendre un petit moment parce que je galère encore un peu avec le... Surtout le démarrage moteur et la gestion prop, mixture, tout ça, call flaps. C'est un peu laborieux, mais ça devrait arriver dans pas longtemps. D'ailleurs, je suis con, on est en train d'enregistrer cette vidéo le 31 décembre, mais je pense que le temps que je fasse le montage et tout, je devrais la mettre en ligne le 1er janvier. Donc, on pourra souhaiter à tes abonnés et autres viewers une très bonne année. Et une très bonne santé. Surtout, et de la réussite, tout ça, tout ça. Non, j'ai des petits pois pour en formation, il paraît que ça donne de l'argent. Enfin, j'ai bouffé des petits pois au début de l'année et je n'ai pas gagné plus, mais... la même. Bon, je pense que je vais commencer à descendre. Il faut être à 6000 pieds sur Rimor, parce qu'on doit, en théorie, passer par Rimor. Il faut être à 6000 à Rimor ? Oh lolo lolo. Ah, il y a connexion ? Non, c'est juste qu'il m'a programmé une approche un peu bizarre, parce que je fais SOMTI, SULO, donc je vais faire tout le tour des installations. Donc je vais peut-être me programmer la transition Rimor, en fait, histoire d'aller un peu plus vite sur l'ILS. Moi, le SIMU vient de se mettre en pause, donc je suis au top of descent, je vais descendre... Hier, l'interception ILS était à 4500, donc on va réenclencher le mode VNAV, il va aussi gérer la vitesse. Donc on va réduire la vitesse et il va gérer l'approche sur Clermont. Donc là, avec une vitesse de 349, grosso modo, il m'avait affiché arrivée prévue à 19h16. Ouais, donc je pense qu'on devait se poser vers 19h30 par là. Voilà, voilà, donc depuis le départ, ça fait 38 minutes que je filme, j'ai toujours pas arrêté la vidéo, donc il va falloir que je fasse une petite pause, juste 30 secondes pour que je fasse un tour à la banque. Ok, nickel. Je n'arrivais pas à relancer le commentaire et c'est parce que je ne cliquais pas sur le bon bouton. Alors, ça arrive. Bon, moi, je suis à peu près FL 140 et je continue la descente. Moi, je suis en train de descendre comme une fusée parce que je prévois le large avec le DC6. donc je descends niveau 10 à 1000 pieds minutes tranquillement mais sûrement. Bon, bon, bon. Je crois que ça va être la première vidéo que je fais en continu. Premier vol commenté que je fais en continu. Bon, à part une petite interruption de 3 minutes mais ça, c'était nécessaire. Oui, bon, ça arrive. Un avion vidanger, ça ne vole pas très loin. Non vidanger, pardon. Le pilote, c'est pareil. C'est ça. Donc, petite information pour le départ de New York, je n'avais pas de scène. Là, bien sûr, il y a le 737 PMDG. Comme autre scène, j'ai la présence célèbre dans la doc France VFR Clermont-Ferrand qui représente aussi les alentours proches de l'aéroport et qui sujet de OJREX 4 et INB mode. donc INB mode, c'est un petit logiciel gratuit que l'on peut installer très facilement qui vous permet de bidouiller un peu vos contrastes et de les rendre plus réalistes. Donc là, INB mode est activé et avec une simple combinaison Shift F12 ou Maj F12, on peut le désactiver. Donc là, il est désactivé et là, il est activé. Donc c'est beaucoup plus joli quand c'est activé quand même. Et tiens, Olivier, pour ton info, je fais une direct remorse sinon je faisais tout le tour de l'aéroport. Vous en avez encore pour une demi-heure donc je fais direct remorse, j'y suis dans 6 minutes. Bah perso, je suis en direct sur Arsum. Arsum, il me le prévoit à quelle heure ? Il me le prévoit pas. Bon, je suis à 13 nautiques de Arsum. 12. Ouais, ça marche. Je suis à 33 nautiques de Rimor. Non, moi, je dois être dans 3-4 minutes sur Rimor. Non, parce que sinon, je sais pas si tu connais les environs de Clermont, je faisais Somty, Sulo, Amdas, Rimor pour après venir en ILS. Je faisais vraiment tout le tour de la région et ça aurait été peut-être un peu long. Donc là, je serais, bon, d'après Flight Commander, je suis 11 minutes posé. Ok. Et autant me dire que j'ai pas trop réduit les gaz pour la descente donc là, je suis en train de claquer un record de vitesse, c'est juste énorme. Ah, si. T'es à combien ? Là, je suis à 273 nœuds sol, euh, air, pardon, sachant que la V-Max de l'avion c'est 300 vitesse air, après c'est l'implosion de l'appareil. Moi, j'ai jamais regardé la V-Max du 737. Et j'entends mes passagers qui sont en train de dire leur chapelet, là, c'est assez impressionnant. Bon, moi, j'ai le 10L sur Rimor, donc, dans pas longtemps, dans pas longtemps. Je suis à moins, à peu près 10 nautiques de Rimor. Sauf que je passe par Arsum, d'abord. Bon, je me mets 6000 pieds parce que Fouette a 6000 pieds sur Rimor, et comme Rimor approche à vitesse grand V, j'ai intérêt à plonger plus vite. La transition altitude, c'est combien sur Clermont ? Écoute, elle doit être à 7000, là, en ce moment. Bonne nouvelle, la tour a ouvert. Qui est à la tour ? Une personne qui n'est pas de la VA, donc il va falloir que je lui demande aussi s'il est d'accord. Ok, tu me suis en courant. Ah, tiens. qui est à la tour ? LFLC Tower, bonsoir, est-il, d'accord, pour que vos instructions soient enregistrées pour une vidéo sur YouTube. sur YouTube. d'accord. YouTube. Oh, là, ça fait laguer Camtasia, mais je ne te dis pas comment. Ben, écoute, moi, je n'ai pas ce problème. Tu n'as pas Camtasia ? Si, j'ai Camtasia. Mais qui ne tombe pas, je veux dire. Ah, ben, quand je l'ai déjà fait tourner pour le voile inaugural, ça me faisait juste chuter de 10 FPS en moyenne. Et le pire, c'est Fraps, je crois. Pas Fraps, non, mais ça, ça te flingue. Non, non, c'est mort, Fraps. Ça te flingue. Ça divise par deux la vitesse de son jeu. Ah, oui, Fraps, je ne l'ai pas essayé sur ce PC, mais à mon avis, je pense que ça réussirait à me faire pleurer. Non, parce que pour tes auditeurs ou viewers, j'ai quand même un acquis récemment un PC très puissant, que je pourrais même qualifier de surpuissant. Une machine de guerre. Une machine de guerre, suffisamment puissante pour faire tourner Tchernobyl tranquillement. Et le fait est qu'effectivement, il y en a qui font des petites communications en français sur Unicom qui vont se faire un peu pourrir. Énorme, le mec sur Unicom. Je me suis trompé. Une question. Quand vous écrivez est-ce que le jeu s'arrête, moi, ça le fait et c'est chiant. Voilà, c'est ça. Et s'il y a un staff en ligne, un staff, il va où en ligne ? Il va se faire gentiment remarquer. On va lui faire gentiment remarquer qu'on communique en anglais sur Unicom et qu'on n'y communique que des données de vol. Attendez, je mets ma fréquence. Ah, il ne s'est pas encore installé. Il n'a pas encore lancé. Je le fais en français ou en anglais ? Non, tu fais-le en anglais. On va voir ce que ça donne. Allez, tant qu'à faire. Bon, il va falloir que je réduise les gaz là parce que je vais exploser mon avion. Et à savoir que je dois être, si je me souviens de la carte IAC, à 220 nœud à partir de Rimor pour faire une approche correcte et accrocher l'ILS sans trop d'incidence. C'est dans le paramètre après décaucher. Donc je suis à 2 minutes de Rimor. Moi, je viens de passer Rimor. Reçu. Donc tu es numéro 1 sur l'ILS si je ne me trompe pas. Ah, tiens, d'ailleurs, je devrais l'intercepter dans vraiment pas très longtemps. Donc tu vas pouvoir dialoguer avec notre ami à la tour. Notre ami contre les pouvoirs. Il a accepté d'ailleurs pour la capture ? Ouais, ils ont tous accepté. C'est cool, ils sont gentils. Le mec R2X012, bien joué. Est-ce que je l'ai... t'es pas sur Unicom ? Ah si, mais j'ai dû louper le truc. Merde. En gros, je remonte. En gros, j'ai expliqué au mec comment il pouvait ne pas être mis en pause quand il touchait à IVAP. Ah oui, d'accord. Parce que, posant trop de tâches, il faut le décocher. Bon voilà, j'arrive à 4 05 en interceptant l'ILS, donc ce sera crème. Je vais peut-être descendre un peu plus vite parce qu'il faut que je descène. Ouais, il faut vraiment que je ralentisse là. Et je vais poursuivre la descente à 4 500 pieds directs, histoire d'être bon pour l'ILS. Donc moi, je vais allumer mes feux maintenant. Merci, pourquoi ? Pourquoi ? Il n'a pas tout compris, lui. Bon, moi, j'enclenche le mode APP et je commence à sortir les volets. Les aérofreins ont été armés tout à l'heure, les autobrecs sont sur deux. Alors autre chose, le micro, il est nouveau, par contre, il est juste à côté du clavier, donc ça ne m'étonnerait pas que vous entendiez quand je touche sur quoi que ce soit. Donc, oui, je te confirme, on entend très très bien ton clavier, ne serait-ce que dans Skype. Et ça me rassure, je ne suis pas le seul à bourriner sur mon clavier. Je suis content. C'est gentil. Ça y est, ça mâche, merci. Il est trop content, le mec. Bon. Ça sent les mecs qui débutent sur Rivao. Non, même sur FSX, là. Oui, sûrement, parce qu'ils ont oublié qu'on pouvait mettre, enfin, ils ne savaient pas qu'on pouvait empêcher le jeu de se mettre en pause à partir du moment où on fait autre chose. Déjà, le call sign Novembre 737 Whisky, si je ne dis pas de conneries, ça doit être le call sign du 737-700 avec Winglet de PMDG. Affirmatif. Oui, justement. Donc, ça sent le gugus qui a juste copié la petite plaquette. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Là, je suis en train de sortir tous mes volets, mais... Ouais, je m'en dis aussi. Je m'en dis aussi. Non, tac. Ça y est, j'ai réduit ma vitesse. Il faut que je sorte le train. Je suis au 220 nœuds minimum d'approche. Je poursuis ma descente tranquillement, mais sûrement. train sorti. Je ne suis pas encore établi, mais je sors le train parce que ma vitesse a réduit et donc je dois sortir les flats pour ne pas décrocher. Je vais la faire à 2 à l'heure mon approche. Alors, fréquence tour 118.075. Je vais la préparer. La mienne. C'est préparé. Il rame un peu. Pour information, si la vidéo plante maintenant, je m'excuse. Vous regarderez mon précédent atterrissage parce que là, je pense que cette vidéo, on ne va pas la refaire de si tôt. Parce que déjà, aujourd'hui et demain, on va être occupé. donc ça ne va pas le faire. Ah merde, j'ai oublié de remettre mon transpondeur en normal. Tiens, bon, ça. Bon, alors maintenant, je descends comme un bourrin. Je vais pouvoir ressortir mes aéros freins. Pour info, je suis à 10 nautiques derrière toi. C'est reçu. Et là, je m'apprête gentiment à virer et commencer la finale de l'interception. Voilà, exactement. On vire au cap 200. Ça ne se présente pas trop mal. Ça va m'éviter effectivement un gros chemin tout autour des installations. Donc, j'ai dû faire une bêtise en sélectionnant mon ILS. C'est ça. Mon cheminement d'arrivée. Parce que je me serais retrouvé à passer du nord au sud des installations à revenir par l'est des installations pour venir après gentiment accrocher l'ILS. Donc, j'ai dû faire une petite erreur dans ma sélection. Ok. Bon, moi, je vais passer sur la fréquence. Donc, en anglais, tu m'as dit ? Oh, fais-le en anglais. Ça peut être sympa. Allez. Link engaged. Je vais enclencher l'approche. Alors, attends deux secondes. Clermont Tower. Good evening. Addict 012. Start the table on runway 26. Et c'est là qu'on rigole. Salaud. Je suis pas seul ou je suis réaliste. Mes feuilles sont allumées. Ouais, moi, je suis super lent, je vais être super lent pour l'approche. Member joined. Je crois qu'il a pas compris. Je me suis mis sur la fréquence pour entendre. Ouais, je viens d'entendre. Je crois qu'il a pas compris. Addict 012. Addict 012. Je suis à votre écoute pour vous aider. On entend pas. de quoi, nos voices. Qui, nos voices? Addict 012. Calculent one runway... Euh... Addict 012. Calculent one runway... To 26. Cluissamun runway 26. Addict 012. Addict 012. Ah, par contre, on entend un peu l'écho avec... Addict 012. Scock. Ok, attends, je vais couper le son. Ah, yes? Addict 012. C'est fait. Merci. Sorry? Excusez-moi ? Add X012, peux-tu nous donner un squawk ? Oui. Je peux avoir votre plan ? 5402, squawk 5402 Squawk 5402, add X012 Add X012, start Un transpondeur 2000, c'est celui qu'il faut avoir quand on est sur Unicom Mais... En fait, il n'a pas mis de touche de toile, je crois. C'est le transpondeur qu'il faut avoir quand on est sur Unicom Mais ça ne nous donne pas beaucoup d'informations en tant que contrôleur Donc il faut donner un code transpondeur spécifique à chaque aéroport Bon, je vais reprendre en manuel. Effectivement, il n'a pas mis de nos voix. Il n'a pas mis de touche de toile. Énorme. Et puis, je vais l'appeler, parce que je suis également établi sur l'ILS. Je vais essayer d'accélérer un peu. Clairement tour, bonsoir monsieur. On a capturé l'ILS de l'A26 avec l'information Golf à bord. Airdoc 001, bonsoir monsieur. Vous êtes numéro 2 à l'interrissage. Vous confirmez un hold en finale ? Rirdoc 001, vous confirmez un hold en finale ? Oui. Je confirme un hold en finale ? Chose qui ne se fait pas en théorie. En théorie. Oui. Sauf que moi, si je fais un hold, mon approf est allé foirer. Ça va être la grosse ***. Parle poliment, voyons. Désolé. Rirdoc 001, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt prendre l'option de faire une remise de gaz, s'il vous plaît ? Rirdoc 001, est-ce qu'on pourrait faire plutôt une remise de gaz pour faire une approche ? On ne sait pas lui. Rirdoc 001, tu ne sais pas. Et donc, je fais ton rallye, tu ne sais pas. Tu fais ton rallye à l'exemple. Et l'exemple, c'est ton rallye à l'exemple. Rirdoc 002, vous pouvez continuer une réunité d'aéroport. Rirdoc 001, on vous rappelle... On vous rappelleraient d'habitude. Vous me rappelleraient, c'est-à-dire ? Je vous remercie, quoi, quoi ? Ouh là, ça sent l'AS1, là. C'est clair. Allez, on va pas être trop méchant, c'est le réveillon. C'est ça. Et tout le monde a droit de débuter sur IVAO. Ah, ben, évidemment. Par contre, je vais pas sortir par là, moi, parce que ça, c'est une sortie en gazon, et mon avion, il va s'enfoncer. Donc, ce que je viens de faire, c'est pas trop recommander sur IVAO. Je viens de couper mes feux. Ben, tout simplement, parce que je quitte la piste, et que le seul trafic dans le coin, c'est Joff, et Joff, il a fait une remise de gaz. D'ailleurs, je vois pas, mais c'est pas grave. Juste au-dessus de toi, mon grand, juste au-dessus de toi, je suis en train de passer vertical. Tu me dis quand tu tournes ? Je vais commencer le virage, là, je passe l'équivalent de la piste, et je remets, et je fais le virage. Je vais faire une approche classique, main droite, et puis gentiment, venir réaccrocher l'ILS un peu large. Et j'attaque le virage. Bien reçu, je garde un oeil en l'air. Non, attends. Et d'ex-012, runway 26, vacaited via Charlie 3. Tu peux couper ton micro-scape, s'il te plaît ? Je coupe mon micro-scape. D'ex-012, runway 26, vacaited via Charlie 3. Et d'ex-012, tu peux aller à l'air parquet, s'il te plaît ? Convénient. D'ex-012. Ok, correct, tu m'en prie pour quitter le channel. D'ex-012, c'est le chanel. Et après tu m'en prie pour quitter le channel, Commander ? Ça va être difficile, mais on va essayer. Là, je crois que j'ai largué. Alors, il m'a demandé de passer un channel Commander après. Qu'est-ce qu'il va me demander ? Sûrement sur la vidéo. Alors, tac, on se gare. Et Geoff, je m'excuse, je crois que je ne vais pas pouvoir filmer ton atéreau. Parce que là, je suis au parking. Tu pourrais remettre ton micro, par contre ? Eh merde, j'ai oublié de lancer l'APU. Il n'y a pas de souci. Si tu dois couper, tu me le dis, il n'y a pas de problème. On va suivre. Mais tant que je réétablisse, effectivement, il y en a pour un moment. Moi, j'ai une très mauvaise idée. C'est de déconnecter le... De déteindre mes moteurs avant d'avoir reconnecté l'APU. Ce qui fait qu'on n'a pas d'alimentation électrique pour le moment. Et il y a une alarme astridante qui ne devrait pas tarder de nous péter les oreilles. Attends, je vais juste rappeler la tour pour dire que je quitte sa fréquence et que je le rappelle réétabli. On va suivre. Erdog, double zéro, unité, on fait direct remor. Quitte la fréquence pour unicone, on vous rappelle. Vous rappele établi. Allez, on relance. Ctrl-J pour appeler la passerelle. Verify position. Ah ben voilà, l'alarme astridante. Voilà. Alarm astridante éteinte. Alors. Il m'a demandé de passer en chaîne et le commander, je ne sais pas pourquoi. Donc, on peut lâcher le frein de parc. Ground power, on ne va pas le mettre. On va par contre ouvrir les portes. Je ne vais pas lui dire de quitter. Donc, les gars, on va arrêter la vidéo ici parce que ce qu'il veut me dire en chaîne et le commander, je pense que c'est pour éviter que j'offre l'entende. Et comme il aura certainement remarqué le vol, on l'a fait à deux. Donc, à mon avis, ça doit être important, mais en rapport avec la vidéo, donc pour éviter de gêner la personne avec qui je parlerai en chaîne et le commander, je vais couper cette partie-là de la vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce vol commenté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire. Proposer aussi des vols commentés, ça me ferait plaisir. Le mieux, ce serait au départ ou à l'arrivée de Clermont, parce qu'on vole pour la AirDuck, donc autant aller vers la base d'AirDuck. Et donc, Geoffroy ? Oui, écoutez, bonne fête à tous. Merci d'avoir partagé ce vol avec moi, mon cher Olivier. Souhaitez-moi bonne chance pour l'atterrissage parce que ce n'est pas gagné. Et puis donc, à très bientôt tout le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la AirDuck. Bon, je ne l'ai pas dit, mais très bonne fête à tous. Bonne année, bonne santé, tout ce que vous voulez. Et donc, je vous dis à l'année prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.